C'est que le Clean Day c'est tous les premiers samedis de chaque mois, mais je veux dire la propreté c'est au quotidien. Et donc notre quartier ils sont bien organisés, il faut le dire, ils avaient un système de ramassage des objets. Ils sont venus me voir pour me dire qu'il leur manquait un cycle. Et donc je pense qu'à partir de maintenant on verra les efforts qu'ils sont en train de faire. Ça va leur alléger la tâche et que notre quartier sera de plus en propre. Il est déjà pas mal propre, on les félicite et on espère qu'il sera l'un des plus pauvres de Colna. Je remercie toutes les populations coldoises qui sont sorties en masse pour nous rejoindre ici sur les berges du fleuve, qui est un symbole même de ce qu'on doit faire pour le Clean Day. Et c'est pour cela que je félicite tous les gens qui sont venus ici. J'encourage tous les cordois à s'approprier de ce concept, Clean Day. On veut que Colna remporte la palme. On veut avoir le prix que le chef de l'état a promis au Sénégal pour les villes les plus propres. Nous savons qu'il y a du travail, vous le voyez vous-même. Les gens sont là depuis 9 heures, vous avez vu le tas d'immondices qui ont été sortis. On va continuer à le faire chaque premier du mois et tous les jours pour que Colna soit la meilleure, la ville la plus propre du Sénégal. Entre le 1er février et le 1er mars, on va continuer à sensibiliser. Et c'est pour cela qu'avec les amis du fleuve, le conseil départemental, la mairie de toutes les bonnes volontés. On va faire un forum pour la mise en valeur du fleuve pour que ce fleuve devienne vraiment un cadre de développement et non un dépotoir. Nous voulons que nos quais ici, ce soit comme les quais que l'on trouve partout dans le monde et qui sont les endroits de rencontre des jeunes, des anciens dans toutes les villes du monde. C'est ce qu'on veut pour Colna et on va le réussir. Insha'Allah.